Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 23 janvier 2019 et pour cette première vidéo politique de l'année, je souhaite me présenter, donc dire d'où je parle afin que vous puissiez le savoir quand vous regardez mes analyses ou mes prises de parole passées et futures. Donc j'ai fait une petite liste de choses à vous dire, je vais commencer par du basique. Mon nom de famille c'est Tanneux, mon prénom c'est Guillaume, j'ai 42 ans dimanche prochain, le 27 janvier, je suis né en 1977 à Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Ma situation actuelle, je suis expatrié ici au Japon depuis 7 ans, avant ça j'ai voyagé et vécu dans différents pays tels que l'Angleterre 1 an, le Luxembourg 1 an, l'Australie 1 an et quelques mois ici ou là en Espagne, en Belgique, en Allemagne. Et puis un voyage d'un mois, je n'ai pas vraiment vécu là-bas, en Guadeloupe. Voilà, donc ces différents voyages m'ont certainement ouvert l'esprit, j'ai toujours été intéressé par d'autres cultures, d'autres façons de penser. Donc je pense que ça aussi, ça m'a construit. Bord politique. Alors je suis de gauche, je sais que certaines personnes disent qu'être de gauche et de droite, ça ne veut plus rien dire. Pour moi ça continue à vouloir dire quelque chose et je l'expliquerai ultérieurement en partie un peu dans cette vidéo, mais plus tard. Aussi dans une vidéo séparée. Doctrine politique. Alors ma doctrine politique, c'est le socialisme. Alors quand je parle de socialisme, je parle de la doctrine politique, donc, et pas du tout du parti socialiste, qui n'a absolument plus rien à voir avec cette doctrine depuis déjà, ou peut-être même depuis déjà, comment il s'appelle déjà ? Comment il s'appelle ? Mitterrand. Donc ça a commencé, ça fait déjà longtemps. Donc je suis socialiste, de la doctrine socialiste. Il faudrait que j'explique aussi ce que c'est. Je le fais là, peut-être que je le referai ultérieurement dans une autre vidéo. Mais très brièvement, pour moi le socialisme c'est le communisme, c'est-à-dire la mise en commun de tout, avec, à la différence du communisme, la possibilité pour les individus de... Qu'en dis-je ? Pas de maîtriser, qu'en dis-je ? De posséder les moyens de production. D'accord ? Mais dans un cadre réglementaire très strict. Voilà ce que, grosso modo, pour moi veut dire le socialisme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué ? Mes antécédents. Ah pardon, votes antécédents. Alors les votes antécédents. Donc je remontais à l'époque du duel Chirac-Le Pen. À cette époque-là, tout le monde s'attendait, enfin je pense que la plupart des gens s'attendaient à ce que le deuxième tour mettent face à face Lionel Jospin et Jacques Chirac. Et donc je pensais la même chose. Et j'ai voté au premier tour pour Mme Taubira. Mon idée, c'était de dire simplement à Jospin qu'il fallait de la diversité à entendre d'autres courants de la gauche de l'époque. Donc au deuxième tour est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire que Chirac s'est retrouvé face à Jean-Marie Le Pen. Et donc il a fallu faire le front républicain, ce à quoi je n'ai pas souscrit, ni cette fois-là, ni par la suite. Et donc, parce que je savais que, premièrement, je ne peux pas voter pour quelqu'un contre les idées duquel je suis en désaccord. Avec les idées duquel je suis en désaccord. Et deuxièmement, j'étais persuadé que Le Pen ne passerait pas s'il n'y a pas de majorité en France pour que le Front National, en tout cas à l'époque... Je continue à penser que c'est encore le cas aujourd'hui. Mais puisque les votes blancs ne sont pas reconnus, qu'il y a beaucoup d'abstention, etc., il se peut qu'une minorité vote, en réalité par rapport à la population ou même aux inscrits, aux gens qui ont la capacité de voter, il se peut que Marine Le Pen soit élue comme Macron a été élue. Il a été élu en réalité avec une minorité. Donc oui, à cette époque-là, j'ai voté, comment elle s'appelle ? Taubira pour une question de diversité au premier tour et puis blanc au second tour. Ensuite, tous les votes suivants, j'ai toujours voté pour... À partir du moment où Mélenchon est apparu dans le paysage politique, j'ai voté pour ses idées. Je ne vote pas pour des personnes, moi. Je vote pour des idées, donc les idées qu'il véhiculait, qu'il représentait. Donc le Front de Gauche, le Parti de Gauche, etc., etc. Et donc pour Sarkozy, voilà, j'ai certainement voté Mélenchon, s'il était déjà là, je pense qu'il était déjà là. Et puis, c'est à cette époque-là, quand on a eu les résultats et que c'est Sarkozy qui était devenu président, que je suis parti vivre en Australie, désespéré par les votes qui s'étaient portés sur sa candidature. Et aux dernières élections, au premier tour, j'ai voté, donc évidemment, pour la France Insoumise. Et au deuxième tour, j'ai re-voté pour la France Insoumise, c'est-à-dire que j'avais gardé un bulletin de la France Insoumise que j'avais récupéré au premier tour et que j'ai glissé dans l'enveloppe. Lors du deuxième tour, c'était en fait un vote nul. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué ? Alors, je reste quand même non affilié, c'est-à-dire que... Bon, déjà, la France Insoumise, c'est un mouvement et pas un parti politique, donc on n'a pas besoin de s'encarter ou de payer des cotisations ou je ne sais pas quoi. Donc je suis sympathisé en France Insoumise, mais je ne suis pas affilié à la France Insoumise. Et je reste indépendant. Et critique même de mon propre bord politique. Voilà, donc quand il y a des critiques à faire sur des prises de parole de Jean-Luc Mélenchon ou éventuellement d'autres représentants, d'autres députés de la France Insoumise, je le fais sans problème. Et je l'ai marqué un peu plus loin, mais je vais le dire dès maintenant. Et autant que... Ah oui, j'ai marqué que je suis capable de reconnaître les mérites de mes opposants politiques. Donc voilà, quand certaines personnes de droite, peut-être même pourquoi pas d'extrême droite, ça peut peut-être arriver, disent des choses avec lesquelles je suis en accord, que je trouve censées, justifiées, raisonnées, etc. Même si je ne suis pas d'accord avec 90% du reste de leur réflexion, de leur façon de penser, si à un moment donné, ils disent quelque chose de censé, je suis capable de le reconnaître. Après, qu'est-ce que j'ai marqué ? Donc je suis aussi, ça c'est un autre sujet que la politique, mais je pense que c'est quand même important de le dire, je suis spirituel, c'est-à-dire que je ne suis pas religieux, je ne suis pas forcément contre les religions, je pense que c'est quand même une voie pour nous, pour les humains, vers la spiritualité. Mais je suis au-delà de la religion, je ne suis pas religieux, je ne suis pas religieux, je suis spirituel. Pour moi, la spiritualité englobe la religion éventuellement, quand la religion, enfin, éventuellement la religion, mais c'est beaucoup plus large et beaucoup plus ouvert. J'en parlerai dans d'autres vidéos, ce n'est pas du tout le sujet pour l'instant, simplement pour vous dire. Donc je ne suis ni chrétien, je ne suis pas baptisé d'ailleurs, ni rien d'autre, mais je suis quand même spirituel, j'ai ma propre réflexion et mon propre chemin dans cette partie-là de la vie qui est très importante, peut-être même d'ailleurs plus importante que la politique, mais tout est lié malgré tout. Bon, bref, voilà. Donc je suis spirituel. Je suis ouvert au dialogue et même à la controverse, d'accord ? Moi, je suis pour dialoguer avec tout le monde, même avec les gens, je ne suis pas d'accord, et même avec les gens qui ne seraient pas républicains ou que l'on qualifierait de dangereux. Parce que je pense que ne pas dialoguer avec des gens que l'on considère dangereux, c'est quoi ? C'est s'interdire de peut-être de les raisonner ou de trouver une solution. Parce que de toute façon, on les enferme dans ce rôle, dans cette catégorie de dangereux, et donc ils vont rester comme ça, alors que le but du jeu, c'est d'essayer de faire évoluer tout le monde vers le mieux, vers la compréhension, vers le dialogue. Et puis de toute façon, en dialoguant, on peut peut-être aussi réviser son propre point de vue, sa propre réflexion. C'est toujours nourrissant de dialoguer, donc je suis pour le dialogue et même la controverse, c'est-à-dire quand les sujets sont très clivaux, je pense qu'il ne faut quand même pas les mettre de côté. Donc je suis aussi russoïste, je tenais à dire ceci, sur la nature humaine, c'est-à-dire que, contrairement à Hobbes, je crois, je pense que la nature humaine est bonne, donc on est plutôt bon que mauvais ou même neutre, et c'est les situations, l'environnement et ce qu'on va vivre qui vont nous amener à être plutôt bon ou plutôt mauvais, entre guillemets. Voilà, donc je suis plutôt russoïste sur la nature humaine. Je revendique mon âme d'enfant, ça aussi je tenais à le dire, et je suis capable de m'émerveiller, toujours, même à 42 ans, et en même temps, ça pourrait paraître contradictoire, autant je suis capable de m'émerveiller que je suis capable de comprendre la violence. Je ferai une vidéo séparée sur la violence, mais je ne pense pas que ça se contredit, au contraire, quand on est capable de s'émerveiller, c'est qu'on est encore capable d'émotions, d'une certaine, j'ai envie de dire qualité, mais je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas d'une certaine humanité, voilà, très certainement, d'une certaine humanité, et ça le mot humanité, je suis un humaniste, ça aussi je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas marqué, mais je suis un humaniste. Très important ça. Donc voilà, pouvoir s'émerveiller, pouvoir s'émerveiller, pardon, c'est aussi être en accord, et en relation avec son humanité, et donc, ça veut aussi dire comprendre la violence, parce que quand on est humain, on n'est pas des robots, on n'est pas détaché des sentiments, de tous les sentiments qu'on peut avoir, les sentiments d'injustice, très très fort chez moi, les sentiments d'injustice, de toujours, depuis que j'ai été gamin, depuis que j'ai été gamin, je ne sais pas vous, mais moi j'ai été gamin en tout cas. Donc voilà, autant je suis capable de m'émerveiller, autant je suis capable de comprendre la violence, parce que quand l'injustice est trop importante, à un moment donné, qu'on est humain, qu'on n'est pas des robots, il faut que ça sorte, on ne peut même pas le garder en soi. Donc voilà, mais ça sera une autre vidéo sur la violence, etc. Voilà, je pense que, ce n'est pas exhaustif, j'ai certainement oublié beaucoup de choses. Je suis marié, j'ai deux enfants, enfin ce sont les enfants de mon épouse, donc mon épouse est japonaise, mais mes deux enfants sont japonais, et leur père biologique est coréen. On est une espèce de grande famille, on se voit souvent, on mange ensemble, enfin moi ça ne me pose pas de problème, etc. Ce n'est pas toujours évident de s'expatrier dans un autre pays, une autre culture, surtout la culture japonaise qui est très différente, et je parlais justement d'émotions, et là, voilà, les émotions au Japon, elles sont plutôt cachées, pas exprimées, etc. D'ailleurs, il y a peu de mots pour exprimer ces émotions par rapport aux langues latines, notamment. Mais voilà, donc c'est parfois difficile de tous les jours de vivre dans son pays d'accueil, mais je suis là depuis sept ans, le Japon, évidemment, c'est bien pour plein de points, je suis critique sur d'autres points, comme je suis critique de la France, qui est mon pays de naissance, et un pays que j'aime énormément. Qu'est-ce que je voulais dire, peut-être ? Je pense que dans une vidéo différente, je vous raconterai un peu mon histoire familiale, qui est très compliquée, mais pour faire simple, enfin, non pas pour faire simple du tout, mais peut-être que ce que je peux dire en présentation, j'ai perdu ma mère le 6 avril 2018, donc l'année dernière, ça a été très très difficile, et l'année 2018 a été une année, j'ai envie de la qualifier d'infernal, parce qu'une partie de ma famille m'a rejeté, moi et ma soeur, une autre partie, bon bref, c'est un peu compliqué, je raconterai ça, mais je pense que ça aussi, très certainement, je ne sais pas s'il faut dire forme, mais en tout cas, ça influence une personnalité, et puis, mon père a été assassiné en 2014, ça aussi, je le raconterai certainement, et donc ça aussi, c'est quelque chose qui forcément marque une personne, voilà, mais je reste quand même un humaniste, et je continue à penser que la nature humaine est bonne, etc. Voilà ce que je voulais dire, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, à commenter, je suis toujours ouvert aux commentaires, évidemment, dans le respect, et dans des critiques constructives, mais voilà, il me semblait important de me présenter, et de vous dire à peu près qui je suis, pour que vous ayez une idée d'où je parle, pourquoi est-ce que je dis ces choses-là, qui les dit, quelles idées il y a derrière, etc. Je pense que c'est beaucoup plus honnête de commencer par se présenter, de toujours dire d'où l'on parle, plutôt que de dire qu'on est neutre, comme souvent les médias le prétendent, ou qu'on cache en réalité des points de vue, ou des idées, des idéologies, pour pouvoir, soi-disant, affirmer des choses qui sont neutres et qui sont la vérité, alors que non, en fait, elles sont forcément biaisées par nos valeurs, nos façons de penser. Voilà ce que je voulais dire, c'est déjà assez long comme ça, et je vous souhaite une bonne journée et évidemment, tiens, j'oublie, on est encore en janvier, je peux vous le dire, une bonne année 2019 à tous. Merci beaucoup.